Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo et c'est la dernière pour la sortie Ichiban KUJI History of the field Bien évidemment j'ai commandé tout ça chez Japan Co, merci à Franck et Jérôme Et justement je vous en avais parlé, nous sommes sur la couleur normale Pas la métal couleur, pas la couleur form finale, mais la couleur basique Ok, là on est sur du normal, mais il y a tellement de choses à dire Franchement, sincèrement, c'est catastrophique, vraiment catastrophique Et vous allez comprendre, je l'ai dans mes mains et elle va rejoindre les deux autres derrière bien évidemment A la fin je vous montrerai ce que ça donne avec le diorama, j'en ai chié Je peux vous dire que les gars, j'en ai chié Là honnêtement, s'il y a une autre sortie KUJI qui est prévue et dont il y a des figurines qui me plaisent Ça va être très 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 compliqué Mais avant toute chose, qui dit Japan Co dit cadeau Je vais certainement pas être idiot à chaque fois, je sais pas à quoi ça correspond J'ai reçu un truc trop stylé, genre l'image elle est vraiment trop lourde Mais par contre je comprends pas, ça sert à quoi c'est pour mettre des feuilles dedans, je sais pas Faut m'expliquer Donc voilà, j'ai reçu ça Alors c'est une pochette Alors faut que je la sorte C'est une pochette, voilà, avec le petit Goku sur un vélo Capsule Core je crois Ouais, exactement Dragon Ball Z Et derrière, le petit logo Capsule Core Vous détachez ici Et ça s'ouvre entièrement Donc je crois que c'est pour ranger genre des papiers ou des trucs comme ça Mais alors quoi comme papier ? J'en sais rien Franchement, je sais pas du tout Si vous pouvez me le dire en commentaire Ça sera avec joie J'apprends les objets japonais Ce qu'ils utilisent dans la vie de tous les jours Donc nous nous retrouvons avec ce couleur normal Premier morceau Le socle est assez balai Je crois qu'il est un peu différent de la Metal Cooler Et oui d'ailleurs il est différent Il est plus arrondi Donc bizarre déjà Mais ça va être compréhensible et vous allez le savoir après Nous avons la queue avec d'ailleurs une jointure dégueulasse Comme la Metal Cooler J'ai pas souvenance que la couleur forme finale en est une Du moins à cet endroit là aussi voyante Surtout qu'en plus on a de la colle qui baffe quoi Ça a été vraiment fait à l'arrache Comme des sangouins Franchement pas ouf au niveau de la finition Mais de toute façon cette couleur Ça a été vraiment Je dirais pas une arnaque Mais sincèrement c'est du travail de mal propre La couleur finale Voilà Avec des tâches de peinture Bien évidemment Ici Alors le crâne en forme d'œuf Me choque plus sur celle-ci que la Metal Cooler C'est bizarre C'est peut-être les couleurs qui font que Et c'est très possible d'ailleurs Mise à part ça Modélisation parfaite Qui a rien à dire Mise à part voilà le crâne un peu Un peu d'œuf Ça c'est fort 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 dommage Et il y a surtout un défaut Alors qui est un peu apparent Alors excusez-moi Je remets la queue tout ça Pour que vous voyez un petit peu Ce que ça donne dans son entièreté Alors on va mettre le socle Vous allez voir que ça change pas grand chose Vous voyez les pieds qu'il a Et bah lui il a des pieds pas droits du tout Ses orteils ils ont tendance à partir un peu vers le haut Ce qui fait que la figurine va partir en arrière Là le socle le maintient à peu près bien Et je crois qu'on système de plateau Le maintient bien aussi Parce que sur le Diorama ça a été très très dur de le caser Parce qu'il arrivait pas du tout à tenir Mais en fait les pieds Ils sont Les doigts Les orteils plutôt sont décollés en fait du sol Ça part vers l'eau Qu'est-ce que c'est que ce travail ? Pourquoi ? Alors vous avez toujours la petite technique Alors moi je m'y risquerais pas Parce que franchement j'ai peur J'ai vraiment vraiment peur de cette technique C'est avec un sèche-cheveux Et après voilà remodeler un petit peu Du moins arranger les orteils Pour les placer un peu plus droit sur le sol Mais franchement c'est quoi ce bordel ? Entre déjà Premièrement la jointure de la queue Où tu vois Y'a de la colle qui bat Là ici Et vous le verrez sur les plans après Une bavure de peinture noire Je sais pas Ou une trace de doigt J'en sais rien Les orteils qui partent vers les cieux Tu comprends pas pourquoi La tête d'oeuf Qui franchement Regardez Je sais pas Alors le métal couleur A la tête un petit peu plus penchée J'ai l'impression Ce qui fait que On est plus sur le haut du crâne Que sur la face complète Du couleur Donc peut-être que Ça arrange le truc Qu'il soit un petit peu plus Baissé Qu'il ait la tête un peu plus baissée Ça fait moins tête ovale Que là Là c'est flagrant Là c'est flagrant Il a une tête d'oeuf J'étais pas du tout d'accord Avec les personnes qui me le disaient Mais là c'est flagrant En effet c'est flagrant Y'a rien à dire là dessus Là clairement Il a une tête d'oeuf Franchement Il a vraiment une tête d'oeuf Alors pour ce qui est du coloris Franchement C'est pareil Vous pouvez voir à côté Le couleur forme finale Et là c'est de l'ichibancho Donc quoi que ça change pas Grand chose non plus Mais regardez La différence de travail En fait Faut que vous vous rendiez compte Quand même La différence de travail Entre les deux Non mais sincèrement Non mais sincèrement C'est incroyable C'est du travail magnifique On est sur des tons mat Limite On ressent que la peau Est sur les muscles On voit de la vénase Tout ça Là c'est plat C'est lisse C'est plastifié Y'a aucun effort de fait De quelque manière que ce soit Je veux dire La musculature Elle est juste Nuancée Avec des teintes Et en plus très mal faites Grisate Noire Vraiment C'est horrible Franchement Je la trouve Alors Ca fait toujours bien Dans une collection Mais la figurine en tant que telle Elle est à la limite De l'immonde Franchement A part des teintes grisades Pour marquer Les rainures Qui est fait Pour marquer justement Les muscles C'est juste De la merde Franchement C'est de la Pourquoi en fait On a l'impression Qu'ils ont essayé Un degré différent A chaque figurine Mais c'est quoi ce bordel Cette figurine Tu la paies 70 euros Celle là Tu la paies Je l'ai payé 90 Par exemple Je l'ai payé 90 Bah regardez La différence Mais c'est pas possible Ce n'est pas possible Sur les protèges tibia Y'a rien Là y'a des petites rainures Y'a des petits détails Par ci par là T'as rien Tout est lisse Tout est plastifié Franchement Ca faisait longtemps Que j'ai été déçu D'une figurine Bah alors là C'est pas possible Là c'est du travail Franchement de merde Franchement de merde Et en plus de ça Bah derrière Bah y'a rien du tout Aucune nuance Voilà A part sur le petit plastron Petit effet grisâtre Mais franchement Ca se voit qu'ils ont pas voulu Faire derrière Ils se sont dit Bon bah de toute façon Les gens ils vont pas le mettre de dos Le couleur Donc pourquoi se faire chier Bah ça c'est sûr Ça c'est sûr En plus de ça Sur les protèges tibia On voit qu'il y a des espaces Sur le torse Là on voit que c'est mal calibré C'est pas du tout au bon endroit Donc franchement Mais à part ça Le visage Franchement le visage Le visage a été bien réalisé J'ai un regard Qui ne louche pas Il y a un regard de côté Très bien Le sourire Est vraiment plaisant Le sourire est vraiment plaisant Un peu malicieux Tout ça Franchement Et c'est l'une des seules différences D'ailleurs Entre la couleur normale Et la métal couleur Comme vous pouvez le voir Voilà Deux expressions du visage Complètement différentes Avec Avec Bah métal couleur Qui fait la lip Et le couleur normal Qui sourit Sadiquement Ça c'est plutôt bien Non au niveau du visage Y'a rien à dire Y'a rien à dire C'est vrai qu'ils auraient pu Un peu aplanir le crâne Parce que là C'est vraiment C'est trop ovale en fait Couleur A une tête un peu ovale Mais pas à ce point là non plus Là c'est C'est une tête étirée Là franchement Mais ouais Grosse déception Grosse 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 déception C'est incroyable Le travail a été bâclé Sur cette couleur C'est incroyable C'est à la limite De s'ils voulaient pas la faire en fait Non franchement C'est très décevant Surtout pour le prix Qu'on paye les figurines Franchement Et encore On a eu de la chance Parce que les frères On fait des prix Bon comme sur le marché Tout le monde a fait ces prix là Mais je veux dire Ils auraient pu vraiment Rajouter un peu plus Mais non franchement C'est C'est du travail Qui n'est pas fini Qui n'est pas fini Et on se demande S'il n'est pas commencé Non parce que si Les gars Hé Oh Bandai là Si vous voulez que moi Je vous paye les figurines Y'a pas de problème Vous m'appelez Vous me faites un petit contrat Vous vous donnez un bon billet Et puis je vous le fais moi Mais je vous le fais Mais déjà En pas très longtemps Déjà d'une Et de deux Putain Ça aurait pas cette tronche là Parce que là C'est honteux Ce que vous avez fait là Sur cette couleur C'est honteux Ce personnage là Il mérite pas d'être D'être bâclé comme ça Sincèrement Il ne mérite pas d'être bâclé comme ça Regardez la différence Mais c'est incroyable De toute façon La forme finale Couleur là Elle est incroyable De toute façon Elle est incroyable Mais c'est Je veux dire C'est tellement voyant Même à la caméra C'est aberrant C'est aberrant C'est aberrant Je vais arrêter là Parce que franchement Je vais pas arrêter De l'insulter La pauvre En plus Elle va rester dans la collection Donc bon J'ai les trois formes de couleurs C'est magnifique Ça fait kiffer Franchement ça fait kiffer Quand même De les avoir les trois Comme ça Je vous fais les petits plans Justement Et vous allez voir Tous les dégâts forcément Et puis Je vous laisse avec l'outro Allez Bisous Comme d'habitude Je vous laisse avec Des petits plans Le petit code promo Bien évidemment Avec lequel vous pouvez profiter De 5% de réduction Je vous fais plat Un gros bisous Peace Mais pas sur moi Pouh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Petit code promo Clemento Pour avoir 5% de réduction Sur tout le site JAPENCO Sauf Hors code promo Exemple Si vous passez Une commande Avec un article Hors code promo Accompagné D'un article Où celui-ci Peut fonctionner La réduction Se fera sur l'article Se fera sur l'article En question Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501